Allez, on va pas. Qui es-tu ? Surtout, je vais t'en chercher Michel, ça on a tout lu ça hier, je ne le revirai pas. Qu'est-ce qu'il y a de l'autre ? Qu'est-ce qu'il y a de l'autre ? Qu'est-ce qu'il y a de l'autre ? Ah, c'est quand ? Qu'est-ce qu'il y a de l'autre ? Merci. Ah, bien joué ma belle. Allez, la clé, on va pouvoir enfin voir ce qui se traîne dans cette mine. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. Ah, vous faites des marioses, mais sachez que c'est Pépette qui a volé la clé. Vous ne l'avez pas vu venir, hein? Oh, la poule, bien sûr. Ça ne me donne pas gang-ang avec le casque. Non. Ah, il qui va là. Matricule. Edgar, caporagent Rabonnet, coiffeur d'élite. Ben alors, plus de chambre dispo, c'est la haute saison. Plus mourir une arme défensive, soldat et leurre est à leur contre-attaque. Merci, corps pendant. Tu ne serais pas le coiffeur disparu. L'épicerie m'en a touché un mot. Ouais, j'avais un combat. Ouais, j'avais un combat. Même, j'ai dû partir. Cette brave femme a pris ma suite sans savoir vers quoi elle se dirigeait. J'ai tenté de l'aider et de la prévenir, mais elle ne m'a pas cru comme les autres. C'est un monde de fous, soldat et de moutons rêveurs. Ça n'a pas l'air de faire partie de la bande d'enfumeurs. Serais-tu un frère d'armes ? Les enfumeurs ? Merci, coup pendant. Ta maman aussi. Ouais, tu l'as vu, non ? Ces bandits, les marionnettistes. Le boulezac est sous leur contrôle réduit à une horde de possédés. Mais pas moi, non. Pas le caporal de la bonne, soldat. J'ai suivi une nuit et j'ai vu ce fou souterrain. Il est en tenue, c'est un complot, c'est pas une vieille histoire, comme la mairie veut bien laisser le croire. Il me reste une obsession désormais comprendre. Pourquoi ? Pourquoi avoir embrassé la mine ? Alors que je suis installé ici, au plus près de mes ennemis. Et crois-moi, j'ai un plan. Eh bien, ma pépette, pour une fois que j'en trouve un qui a vu la même chose que moi, il vit en slip dans une cave. C'est pire qu'on slip dans les bois, n'est-ce pas ? Et dans ce fameux plan, les rapaces maintiennent ce feu en permanence. Tu vois, leur grande illusion en dépend. Et quand est-ce que ça se passe, quand on joue avec le feu, Edgar ? Ma grand-père disait qu'on pouvait tirer un rare très trop pis. Oh ! On se brûle, Edgar, et on se fout le feu au sourcil. Voilà ce qui se passe. Et pour le peu, on sait qu'on est le souci un peu broussailleux. C'est tout le commando qui s'enflamme, soldat. Oui, on finit sans poils sur le caillou. Chauve ! Le cheveux n'oublie pas, Edgar, et le feu ne pardonne jamais. Oui, je vois que tu as les crânes au frais. On ne parle pas. Un mulet de compétition et du grand mulet d'or à l'époque. Mais dans mon malheur, j'ai eu une épiphanie. L'argent est le nerf de la guerre, soldat. Et j'ai trouvé un moyen de m'attaquer à leur portefeuille. Alors, écoute ça. C'est pas trop fort, chuchotant. Je leur vends des perruques pour les consoler dans la perte de leur crétinière. Tu vois, mais pas n'importe laquelle. C'est l'imbime du gel inflammable. Qu'est-ce que tu en penses ? Je suis le caporat génie ou bien ? C'est pour de la mine. Je figure ce qu'elle abrite. Mais j'ai la conviction profonde qu'on fout. Pas le feu à la mine sans raison. Je suis pas fou, moi, hein ? T'as cogit de là-dedans. Un peu trop, non ? Les voleurs de sommeil bossent nuit et jour. J'ai une fois réussi à m'infiltrer derrière les lignes ennemies. Mais je suis tombé dans un couloir si sombre. Impossible de progresser davantage. Je suis convaincu que la clé du mystère est là-bas, Edgar. On touche au but. Encore un petit effort. Je suis sûr qu'ils vont bientôt ruiner. Ils ne verront rien venir. Pourquoi embrasser la mine, Edgar ? Pourquoi ont-ils fait ça ? Je suis sûr qu'ils ont pissé sur un feu. Ah ! Je vois là les artistes anti-poules. Je ne prenais pas le risque. Rentre dans le sac. C'est pas évident les conditions de travail, hein ? Salut, t'es un nouveau collègue, hein ? Ça fait longtemps qu'on t'entend. Bienvenue au départ en fumage. Pas idiot, le castle. Ouais. Ça protège du feu, non ? J'aurais pu éviter quelques incidents avec ça. Qu'est-ce qui se passe là, au juste ? Quand tu connais le topo, il faut générer le plus de fumée possible pour les débiles au-dessus. Et moi, tu vois, je suis ingénieur. Et j'ai remarqué que le jus de pomme donne de très bons résultats. Fumée plus opaque, plus longue, durée de vie, très bon rendement. Je bosse dans la RD, tu vois. On consomme moins de bois et je reste hydraté dans cette fournaise. C'est gagnant-gagnant. Sauf pour des pommiers. La dernière chose. Faire agavement, on a reçu le mot de la direction. Un certain Edgar Trenn. Dans le secteur. Un mec un peu bizarre, il paraît. Il devrait être facile à repérer. Ouvre l'œil. Il revient à discuter. Il revient à discuter à l'occasion. Wow. Salut. C'est le nouveau stagiaire, c'est ça ? Puis Logan, comment tu t'appelles ? Archie. Pedro. J'ai un problème, Pedro. Il y a un souci de pression sur la ligne de voie. Du coup, le soufflet manque de patate et on se fait enfumer. Il faudrait que tu ailles voir les gars de la hit pour corriger ça. Ça te va comme première mission. Ça sera un honneur. Je joue pas au malin, Pedro. Allez. C'est à droite, là, au fond. Suis le rail. Suis le rail. Pépette. Il faut que tu vois ça. Tu viens-tu ? Tu viens-tu ? Tu viens-tu quand nous nous émions en l'air forestier, le naseau frémissant ? Tu te rappelles du pépette pourquoi nous faisions cela ? Pour rester attentif au miracle trésor. Pour garder l'esprit vif et tranchant. Pour rester flexible, attentif et pouvoir chevaucher les mystères de l'univers. Pour défier les acrobates de ce vaste manège de pépettes. Voilà pourquoi. Aujourd'hui, c'est l'effort. On a payé. Car l'impossible se déverse devant nos sens. Et grâce à notre préparation, nous pouvons les croire. Le truffe d'un labrador peut déceler cent mille fois plus l'odeur de l'homme. La mienne, bien plus performante, peut atteindre le chiffre exceptionnel d'un million de fois de plus. Et sais-tu ce que ce nez solaire nous raconte, mon fidèle, votre-t-il ? Cette rivière, c'est de la bouse aquoise. Quand je raconterai ça à Léon. Ah, ce casse de volcanologue. Et pourquoi l'on peut détecter le monoxyde, ce type de l'enfumage, je jure ? Salut, je viens du département d'enfumeur. Logan dit qu'il faut plus de pression. Ah, Fujita, tu nous as laissé un beau bordel. Tu es encore le brasier numéro 3. C'est bizarre, tu n'as pas l'uniforme de l'enfumeur, tu as un ID, c'est quoi ton nom ? Non, je suis nouveau, je suis Pedro, le nouveau stagiaire. Ah oui, on l'a demandé depuis des lieux, c'est mieux vaut tard que jamais. Il vaut la TV, what's up ? Pedro, ça ne va pas me suffire, mon bonhomme. Je ne suis pas un gignol, moi. Il y a des règles. On est un rôdeur dans le coin et j'ai bien l'intention de prouver que mon... que mon système est béton. Je vais me chercher Logan, je vais sacafamasser en train de faire quoi que ce soit. C'est de l'enfumale, hein ? Pas facile, il est chauve. Alors c'est bon ? Non, pas vraiment un bonhomme, la panne n'est pas plus conciliant. J'ai bien essayé de lui graisser la patte, mais il est main bien sèche, il veut tout vous voir. Gustave, il est chiant avec ses règles, il veut risquer la santé du feu ou quoi ? Avec son rapport d'air instable, je ne peux pas quitter mon poste. En risque de perdre le brasier, tiens, file lui mon ID, ça devrait soupirer. Eh bien voilà, on suit le protocole et tout rentre dans l'ordre. Donc, plus de pression dans le tuyau, hein ? Pas de soucis, on est encore en rodage depuis que notre supermachin s'est fait la malle. Alors voyons voir. Hacking du mainframe. Bypass des souches-couches système. Accès aux mains security grid. Et hop, voilà le travail, pression augmentée. Demande à Julio une manivelle pour contrôler la pression sur place, il est juste derrière. Il a chargé le plombier comme un procédé, il a quoi, soufflé un hypo en orbite. Ok, merci pour la manivelle mon ami. T'as filé une manivelle, tu vois la machine derrière le soufflet ? Fixe-la sur l'arbre et tourne doucement pour augmenter l'arrivée de l'air. Stop ! Pedro ! Molo avec le matos et la mécanique de précision, ça, j'ai pas envie de finir en arbre rupes, ok ? J'ai pas envie de finir en arbre rupes, ok ? Ah là, laisse-toi m'lala, viens jouer avec moi. Ok. Tout à l'heure, bien ce côté-ci. Bon. Ouais, il va falloir péter l'ambiance mon pigeon mais je vois pas un maître. Et on fait demi-tour, on va se ramasser dans le fossé. Est-ce que tu l'as mis ? C'est bien de mon rendement, tu vois. C'est bien. C'est bien. C'est bien. C'est bien. C'est bien, c'est bien C'est parti, là. OK. OK, on tourse. Ok la voie est libre Je peux sortir Nous sommes plus dans une mine pépette Ah à l'air ancien Le village ils ont l'air heureux Regarde ils récupèrent ce liquide rouge C'est le vin C'est le même serpent que sur le drapeau de la mairie Ils n'ont pas l'air bien affables Un point dressé Une révolte La géométrie parfaite Cet éclat d'or C'est le résidium Il n'en a pas le train de concours Regarde ça Une cascade de rouquins Un hôtel c'est ancien aussi Regarde ça mon plumeau Trois niches Je pense qu'il y a une porte derrière la caverne Derrière la chute Un radeau pourri C'est bien commode Roule, roule, roule Dans mes mains Nage, nage, nage Dans le vin Allez, monte Salut, on est de retour à la maison Bok Le puits était donc Passage Faut que je dorme pour digérer tout ça Rien de tel qu'une nuit de sommeil Cette fraise pépite Je suis sûr que c'était du redisium Combiner à ces bonhommes Qui entretiennent un feu Pour rien Éloigner les curieux C'est vraiment pas clair Ce qu'il se passe là-dessous Faut que je parle à Léon De cette rivière En échange Il pourrait me donner Un coup de main Avec ce vieux temple Ah tiens Léon La batterie fait trempette Pas de raison Qu'elle ne profite pas De l'été Après tout Ceci M. Edge J'ai ton nouveau système Réveilleur de pêche En gros Auprès de l'explodion Je te présente Le baiser mortel des rivières Le seul outil capable De faire tomber Les sirènes Comme les temps Les torpilleurs C'est bête Alors qu'est-ce que tu veux J'ai un truc à te demander A te montrer Ça va te plaire En échange Il faut que Il faudra me donner Un coup de main Tu marches Attends Tu serais quand même pas En train de me proposer Un boulot là Parce que tu Te gourdes de client Mon gars Je défends l'art De la glande Depuis mes premiers temps Et je compte pas très Amensant maintenant En plein âge de raison Vraiment je suis sûr De ne pas me tromper là-dessus Si tu m'aides Tu seras comme un canard Dans une mare Bon la dernière fois On a bien rigolé Avec Nestor Même moi J'aurais pas pu Ton machin Allez Blanco Je te suis Nous y sommes Extraordinaire Magnifique C'est le plus beau jour De ma vie Mais regarde ça Des litres Et des litres Même des rêves Transpirant d'ados N'était pas si ambitieux Regarde On peut installer des tuyaux Ici Installer une pompe là-bas Tout passera via Montampuis C'était sans doute Même sa vocation première Allez viens On va mettre Nestor Sur la paille Ça va l'apprendre à refuser Mais belle prise Ça explique tellement de choses Dans ce qui se passe Dans ce village de dégénéré A propos Justement Regarde Sa vieille hôtel Derrière toi Nous sommes dans un genre de temple Enfin Un temple Dans un lieu sacré On peut devenir prêtre Il est abonné depuis des siècles Il semblerait Mais il a quelque chose De mystique Là-dessous Je suis sûr Que si je trouve Certains objets A mettre Dans ces niches Je traînerai Du rasidium Et Souverai Souverai Mes enfants Pour tyrans C'est ici Que j'ai besoin De ton aide Écoute Edgar Moi ce qui m'intéresse Ici C'est La source C'est ici Elle coule Tout va bien Est-ce que tu peux Me promettre Qu'elle restera ainsi Si tu complètes ce rituel On n'a aucune idée De ce qui se passera On a déjà Tout ce qu'il faut Laisse tomber Ton machin Tout va bien Tu as vu Tu as vu Hors de légumes Au dessus de la tombée Possède par ses margouillards Depuis quand il t'intéresse Et quel rapport Avec ton Razoprime Aucun Des Disons Disons que Je suis attaché Un certain Eh bien c'est le destin Ils ont fait Des choix De porter Ce pendentif Et tu sais pourquoi Par vanité Ah ils leur veulent Être mieux Que les autres Afficher leur réussite En parvenant Comme des patrons Eh bien regarde Où ils sont Ils sont Grandamnés maintenant Et ils le méritent Nous deux On est les élus Cependant là-haut Ils m'ont jugé Ils m'ont regardé De travers Ils m'ont poussé Dans cette vie De paria Mais dés Mais désormais Je tiens ma vengeance Contre le village Et la forme D'une rivière D'ivresse Eh bien Va te refouler Dedans alors Dés-toi Ce qui te chante Et tu crois Que ça va t'aider Eh bien Barre-toi Tu crois Qu'on est potes On se connait Depuis deux jours Tarré Mais quel pauvre type Eh bien C'est toi et moi Pépette On va les remplir C'est l'énergie On retourne au village Bon Et t'as combien Et t'as combien Le collier Parce que tout La génération 1 La seconde Et la dernière Je préfère le design Des anciens modèles Mais le plus récent Et tellement efficace T'as pas La génération 3 C'est ma favorite Je dormais si bien avec En revanche La génération 4 Est meilleure Quand le stress Excuse-moi Alors Alors je sais bien Alors je sais bien Que vous n'avez Aucune raison De croire Un inconnu Qui sort Des bois Et que je me prenne Avec sa poule Et qu'en effet Ça me regarde pas Mais vraiment Enlevez ces trucs Brillants C'est pas bon Pour vous Oui tout à fait Tout à fait Merci monsieur De vous conseiller Au revoir Edgar chez nous Dont je te parlais Celui d'hier Fais oui de la tête Et ignore le Ah ok Bonne journée monsieur Salut Edgar C'est tout Ici le journal De Florent Laforêt La société Like it like Tacop Largement connu Sous la commune De Beauxac C'est vu Refuser un accord Commercial Pour rendre Le fameux Pendantif Dans notre ville Data record De son côté Communiqué Sur un malentendu Et préféré Je sais qu'elle fera Un effort Pour mieux Expliquer son projet Et rassurer la population Nous reviendrons Avec un dossier Plus clair Et plus documenté Il y a une raison Que le peuple De Flotron Ne bénifie pas D'une avancée Ténégique Aussi majeure La tendule Parait qu'un mec Est rentré dans la mine Dans cette fournaise C'est du suicide Parait qu'un mec C'est du suicide Parait qu'un mec C'est du suicide Parait qu'un mec Et bonjour Comment on se retrouve On se retrouve Et bonjour Vous l'avez trouvé Votre antito Ah vous en faites peur Et partir en son doute Tout seul On ne fait jamais Ce qui se passe Regardez-moi ailleurs Je me promenais tranquillement Et j'ai reçu Un oeuf Cuit sur le crâne Cuit Je ne sais pas Si c'est les fameuses Cheminées de Boulezac C'est dingue non Une oeuf de poule Comme ça Bim Je ne pensais pas Qu'elle chauffait aussi fort C'est pas étonnant Qu'elle se fût brûle encore Pas de chance Mais oui Tout à fait Rien de normal J'ai entendu dire Qu'elle chauffait très fort Tiens regarde Ma plus tard Hier soir J'ai reçu ça Non Eh si si Puis alors Roti Je ne te constate pas Même les cons On a la Maçonner Non Je jouerai plus l'entend Ah 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 Et là On peut sourire C'est sérieux Restorez un code Un code B Et avant les mojitos Ça y est J'ai juste qu'il lâche aussi Il m'inquiète Il m'inquiète Un peu chauve Le coup trapu De grands yeux vides Et l'âme Plus simple Que le bel figure lui-même La forme généralement Évoque le vieux paradoxe En toi C'est plus clair Non non Quand j'étais jeune Une de ces salopes M'a becté Trois phalanges J'ai de garde Trois Je veux l'histoire Allez lâche-toi Alors écoute ça Un bel privilège d'été Je me promis tranquillement Avec mon sac de popcorn J'aimais bien le popcorn Il est tour du chemin Juste à l'entrée De la grande De ma tante Et ils me sont tombés dessus Il était six Immense Infroyable Je n'avais plus le choix De me battre à courir À portée de bras J'avais un balai Pour me défendre Malheureux que je parais Pour un assaut Un contre-attaqué Le franc Ils se sont scindés À deux de squads De trois Pour me prendre à l'ouvert Une tactique de guérir Là je m'en suis sorti Mais j'étais Du laisser mon sachet De popcorn Et mon amour propre Depuis que Là Je hais le popcorn Tanestore Passe-moi Un bol de cacahuète Je le sens D'arrivée de la route Il y a quelque part Toujours derrière De tout Mais je n'aurai pas La vengeance J'attends mon heure Je ne suis pas J'ébradé À Talmon Il n'y a pas six mois Ils ne sont pas Professionnels Ibrahim À vue d'œil On dirait que Tu as versé Un saut de purée Sur le carreau De gauche Il a tenté De nettoyer le droit Avec une tranche de jamban Bouge pas Je te passe Un chiffon Un chiffon bon bon Ah, Jean, je vous aimez les bancs, hein ? Eh oui, c'est vrai, je reconnais Edgar. J'aime regarder les gens, leur démarche, leur regard. Dans ces instants, on se rend compte à quel point ils sont différents. Il y a des pressés, des heureux, des cas, des inquiets, des fièles, des perdus. Et moi, je suis comment ? Ah, c'est fait, mais libre. Enfin, pas encore. Vous trouvez la clé sur la grille de la porte ouverte ? Éritiez de préciser que ça n'était pas arrivé depuis l'heure de l'œuvre. Écoute-moi bien. Pour cette fois, je te laisse filer. Soyons honnêtes. Si le maire l'apprenait, je prendrai une voilée de bois vert. Et si tu avises encore une fois à me piquer mes clés, je t'exterpie au sport d'hiver en un revers, tu diras tôt. File. Oh, on joué à l'heure. Mais tiens, c'est le magasin de ce gars incollable sur les versions en tout genre. Salut pirate, ça va ? On continuera l'aventure demain. on joué à la fois. Ah, ouais. Allez fêter pas. S'il y a le récit. Chouemer rapidement.